Mesdames et Messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore une fois de plus de me retrouver devant vous pour un nouveau numéro où nous allons parler de la République démocratique du Congo. En tout cas, c'était un peu avec beaucoup de tristesse que j'ai été un peu à l'écart ces derniers temps. Le samedi passé, nous ne sommes pas venus avec notre numéro habituel à qui la faute. Aujourd'hui, nous sommes à lundi et donc vous vous attendiez à ce que nous puissions donner notre point de vue surtout sur l'actualité qui galope et qui fait couler beaucoup d'encre. Il y a la loi Tchani, il y a les nouveaux gouvernements. Jusque-là, depuis que toutes ces actualités enflamment la toile, je n'ai pas eu le privilège ou le temps de venir auprès de vous pour réfléchir ensemble avec vous ou bien pour vous apporter mes réflexions sur ces événements-là qui vraiment vont toucher un peu la cour de l'histoire de notre pays. C'était à cause de ma volonté parce qu'il y avait des empêchements techniques qui ont fait à ce que nous ne puissions pas venir auprès de vous et puis d'autres occupations aussi parce que nous faisions un peu notre travail à l'extérieur de nos bureaux. Alors, pour l'instant, nous sommes prêts pour venir vous donner notre point de vue sur les deux grands titres, les deux grands événements, c'est-à-dire la loi Tchani qui est alignée à l'Assemblée nationale et puis le nouveau gouvernement avec l'entrée dans le gouvernement de grosses pointures comme Nimbusa Niamoussi, Bemba Saolona, Vital Kamere et donc ces grosses pointures ont réintégré le gouvernement de Kinshasa. Donc, quel est l'impact de ces gouvernements ? Qu'est-ce que le peuple congolais va bénéficier de ces grosses pointures au sein du gouvernement ? Donc, c'est ça dont nous allons parler de ça aujourd'hui, bien sûr, avec... en vous donnant notre point de vue sur... en vous expliquant encore une fois de plus sur la marche. Comment est-ce que nous nous préconisons la marche ou bien l'issue ? Quelle est la démarche que nous devrions entreprendre pour sortir de ce barrasme dans lequel nous sommes ? Donc, c'est un peu ça que nous allons développer dans notre émission de ce jour. Donc, avant d'aller un peu plus loin, je vais vous demander encore une fois de plus, mes chers amis, vous qui êtes abonné, partagez les émissions et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce qu'en vous abonnant, vous nous donnez encore beaucoup du poids. Nos vidéos seront beaucoup plus visibles, surtout lorsque vous les partagez. Et lorsque les idées tombent dans les oreilles des décideurs et qu'ils commencent un peu à changer leur point de vue sur la direction ou bien la marche de notre pays, c'est ça notre succès. Et si vous faites ça en partageant cela ou bien en vous abonnant, ça va nous encourager encore beaucoup plus de réfléchir sur notre pays. Alors, comme d'habitude, nous allons prendre le grand titre à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour l'éveloppement de notre sujet. Voici le grand titre à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Sud Kivu, Jean-Claude Katende, nouveau défenseur de Théonga Nwabi Jekasi. Et puis, nous partons toujours à Sud Kivu. Flash à Goma, deux civils armés sur Kiel librement. Kinshasa, quelques ministres congolais brutalisés et l'Hervé Kiel Kayassé. On va sur actualité.cd. L'actualité armée à la station RTNC à Kisangani, deux morts signalées. Dans l'est de la République de la démocratie du Congo, un ramada près des lignes de front. On va sur Congo Profond, édition, édition, publication d'un ouvrage collectif sur le professeur émérite Willy Bongo Pasi. Spoliation des espaces publics en bandes à Kalu, deux pèses par sa ligne. Des jeunes lancent une sonnette d'alarme. 7 sur 7, 20 ADF tués par l'armée à Rwenzori. Et puis, RDC Défense, selon un expert, la mise en œuvre de la loi de programmation militaire doit être la priorité de Jean-Pierre J.P. Bemba. Et puis, le gouvernement sortant, vous pouvez lire ce qui ont été injectés ici à 7 sur 7. Et puis, on va terminer sur Rwanda Radio. Kapi Kinshasa, le bébé siamoua évacué de Kouilou, son décédé malheureusement. Maniement, la société civile s'oppose au cantonnement des démobilisés du M23 dans cette province. On se revient prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà. Merci donc d'être fidèle encore une fois de plus. Ici, je m'adresse à ceux qui ont décidé d'ouvrir nos vidéos à chaque fois lorsque nous venons, lorsqu'ils voient le lien dans leur boîte WhatsApp ou bien sur YouTube, sur leur face YouTube, lorsqu'ils voient que nous avions à Paris. Vraiment, merci en tout cas de nous avoir fait confiance. Merci de tous ceux qui laissent des commentaires, surtout les commentaires, que ce soit négatifs ou positifs. Ça nous fait extrêmement du bien parce qu'à ce moment-là, nous nous sentons vraiment écoutés. Nous savons que de l'autre côté, il y a des personnes qui sont en train de nous suivre et que les choses que nous parlons, on le sent surtout lorsqu'on nous pose les questions. Ou quand nous restons des heures et des heures à nous expliquer au téléphone avec ceux qui nous ont suivis et qui voudraient réagir, mais en dehors du caméra. Donc, ils voudraient me faire comprendre leurs idéaux sur le sujet que nous évoquons ici à Contact Pro-Life. Voilà. Donc, c'était un bon week-end vraiment très, très, donc secoué avec cette nouvelle d'un nouveau gouvernement et qui a pris des cours. Donc, il a pris avec la tempête, avec la réintégration de grosses pointures. Nous parlons ici de Vital Kamere, nous parlons ici de Bemba Saolona, nous parlons ici des types comme Niamoui Simuving. Donc, ils ont réintégré ce gouvernement-là avec force. Commençons d'abord par là. Moi, lorsque le président, en 2021, il était en train de faire la consultation populaire en disant qu'il faut que nous nous mettions d'accord ou bien ensemble pour tacler le problème que fait face notre pays. C'était quoi ? Moi, dans mes idées, je pensais justement à un tel gouvernement où, à ce moment-là, tout le monde devrait apporter sa pierre en disant, voici ce que nous devons faire. Malheureusement, en Corse, comme tout Congolais, comme notre Congo, les gens ne se sont pas entendus. L'union sacrée a été créée comme ça, dans la précipitation, sans qu'il ne fasse aucun effort de se dire que non. L'union sacrée, ce n'est pas moi seul. L'union sacrée, c'est que nous prenons les idées de tout le monde et puis nous les discussons. Nous créons un cadre de discussion où les idées des gens vont commencer à venir en se disant, voici ce que pensent les gens, voici ce que nous avons comme problème et voici ce que nous pouvons résoudre comme solution ensemble dans un cadre même informel. Parce que moi, je me disais, l'union sacrée était un cadre où le président a fait des consultations. Mais moi, je trouve que ça a échoué et je l'ai redit après lorsqu'il avait fait sortir le gouvernement de Samaloukonde. J'ai dit que c'était un échec. Si vous me suivez déjà depuis longtemps, vous allez voir, j'ai dit que non. Ce gouvernement, même s'il s'est programmé des warriors, il n'y avait rien à attendre. Ce gouvernement a été adopté, il est passé au Parlement, tout ça. Nous avons continué. Comme il ne faisait pas le poids, comme il n'y avait pas ce cadre formel, il y a eu problème pour définir maintenant l'union sacrée, c'était quoi. On a créé cette union sacrée, c'était quoi. C'est à ce moment-là que moi, je pensais que non. Ce sont ces grosses pointures qui sont aujourd'hui dans ce gouvernement, où on pouvait vraiment les réunir ensemble. À ce moment-là, il y avait les Katumbi, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus. Bemba aussi était venu à ces consultations-là. Et tout a fait assez kéké. Tout les grosses pointures, excepté Fayoulu bien sûr, mais Fayoulu n'avait pas dit non. Fayoulu a commencé à se restracter lorsque, effectivement, les choses n'étaient pas éclaircies et qu'on pensait, ils ont senti qu'il y avait une certaine dictature, il n'y avait pas de cadre légal. Or, ce qu'on devrait faire, même si c'était des cadres informels, qui devraient être créés comme union sacrée, ça devrait vraiment refléter l'unité et puis l'adhésion de tout le monde et qu'on sente que ces gens-là viennent avec leur courant politique au sein même de cette union sacrée pour justement tacler le problème de l'heure. Et puis, identifier effectivement le réel problème que le gouvernement, qui devrait être créé à ce moment-là, avec ces grosses pointures, quel est le problème qu'il devrait tacler ? Est-ce que c'était le problème de sécurité ? Comment est-ce que tout le monde pouvait mettre son intelligence en se disant ? Voici le premier point, voici les deux points que nous allons résoudre pour essayer un peu d'arriver à des résultats concluants. Surtout que nous avons la guerre à l'Est. Si on pouvait se dire que, bon, avec cette union sacrée, voici l'idée principale ou pourquoi nous nous réunissons ici et pourquoi nous allons mettre un gouvernement d'union nationale, de réconciliation, de warriors, pour tacler un problème juste qui préoccupe notre pays et qui empêche à ce que nous puissions nous réunir ou bien faire le décollage économique. L'insécurité battante à l'Est de la République démocratique du Congo, le problème des corruptions, le problème de mégestion financière. Mais nous avons vu un gouvernement de Sam à l'Oukonde avec des warriors qui sont venus et ils ont défini leur programme avec ce pas 500 points qu'ils ont dit qu'ils vont tacler les 5. C'était vraiment beaucoup trop pour qu'ils réalisent quelque chose. Donc les forces n'étaient pas concentrées sur un problème spécifique donné qui empêchait le pays de se développer ou bien d'émerger ou bien de se retrouver dans la concert des nations. Il n'y avait pas de but. On a vu donc un gouvernement tantôt basculer de gauche à droite et tantôt ils ne savaient pas quoi faire. Et puis finalement le gouvernement en question a sombré sous la botte justement du président de la République qui faisait à ce que nous n'étions plus dans un état normal. Parce que c'est le président de la République qui était considéré maintenant comme celui qui, c'est sa vision qui était accompagnée par le gouvernement. On ne faisait que faire ce que le président devrait faire. Et nous sommes arrivés à un certain moment où la dictature se sentait. Et puis on ne sentait même plus le gouvernement. Parce que c'était un gouvernement effectivement qui accompagnait le président de la République. C'est ça justement. C'est là où nous sommes tombés. Alors, maintenant les grosses pointures arrivent. Qu'est-ce qui se passe ? C'est déjà trop tard selon moi. Moi je pense que c'est déjà trop tard. Pourquoi ? Parce que nous sommes arrivés à un niveau où, en tout cas, moi je pense, le peuple congolais en a maintenant marre. Les grosses pointures ne résoudront absolument aucun problème. Pourquoi je dis ça ? Parce que, prenons d'abord Bemba. Bemba c'est un ministre à la défense. Ce n'est pas lui qui a l'armée entre sommets. C'est un administratif. Il n'a pas la même mise sur l'armée. Il ne va pas aller au front. De deux, Bemba n'a plus d'armée. Bemba n'a plus d'armée. Tout ce qui continuait à être fidèle avec lui, l'ont régné carrément. Il pèse avec beaucoup de négativité pour l'instant. Et dans ses interventions, dans ses sorties médiatiques, on n'a plus senti ce Bemba-là des années 2017, 2006, 2007. Ce n'est plus ce Bemba-là. C'est un défi. C'est devenu un ami pratiquement de Tshisekedi. Il court derrière Tshisekedi pour son argent, pour se maintenir. Donc, on ne sait plus. Il n'a plus de poids politique. Allons-y vers Kamere. Kamere pèse sur lui cette aura d'un corrompu. Ami de Félix Tshisekedi, dont Félix maintenant fait appel. Maintenant, rappelez-vous que déjà, Félix Tshisekedi avait déjà torpillé l'image de la justice. Elle avait déjà torpillé la justice en disant que Kamere était un homme honnête pendant qu'il était déjà condamné à Goma. Rappelez-vous ? Et cette histoire-là est ancrée dans la population congolaise. Tous les temps, en voyant Kamere devant là, ça énerve les gens. Et ça nous dit, nous ne sommes pas corrects envers nous-mêmes. Les mêmes personnes qui détruisent le pays, ce sont ces mêmes personnes-là que nous remettons encore à charge de notre pays. Son casier judiciaire, même si la justice l'a lavé, mais la mémoire collective, elle reste là et on n'aura pas confiance. Et cela constitue encore un élément qui fait que le peuple congolais dit que Félix Tshisekedi est en train de trahir le pays. Hier, j'étais dans une réunion de G4. Il y a eu un parti politique qui a fait sa matinée politique ici. Et j'ai entendu les membres de l'IDPES poser des questions à ces nouveaux partis politiques. Et c'était des questions vraiment. Vous sentez que les peuples congolais en ont marre ? On vous dit que non. Il y a les dossiers Mwanga Tchoutchou. Les droits n'est pas respectés. Pourtant, ce sont eux qui sont au pouvoir. Ce sont eux qui sont au pouvoir. Ils sont en train de supporter Fachi Béton. Leur président, ce Fachi Béton. Mais beaucoup d'entre eux, parce que le parti politique qui faisait la matinée, c'était un parti politique qui est différent de l'IDPES, mais qui est dans la... Il n'est pas dans la position qui est dans l'union sacrée. Et le président de ce parti politique est membre... Il est membre du... Il est conseiller à la présidence en matière de sécurité. Alors, on a senti que, disons par les questions que le membre des lits de PES posant, j'ai senti que le peuple congolais, surtout des lits de PES, en a marre. Même s'ils continuent à dire que non, nous sommes Fachi Béton, Fachi Béton. Mais à un certain moment, vraiment, réellement, moi, je me suis dit qu'il y a un problème. Pourquoi ? Parce qu'ils ont répété l'histoire de Mwanga Tchoutchou qui est entrée là. Ils ont répété que les droits n'existent pas. Ils ont réclamé le travail. Ils ont réclamé que... la mère, c'est un voleur. Ils ont dit que Mboussa n'a pas de poids politique à être à côté de Félix Tchisekedi. Ils ne voient pas comment est-ce que Mboussa va aider Tchisekedi. Et que tous ces bons-là, bons mondes-là, sont en train d'être à côté de Tchisekedi, justement, pour faciliter cette négociation du M23. C'est ce qui a ressorti. Je crois que... Je suis en train de m'arranger pour faire une capsule que je veux mettre peut-être sur Instagram, sur le résumé de ce que nous avons assisté hier. Alors, vous voyez déjà que donc, quand mère est dans le gouvernement, ça n'avance pas, ça n'alourdit pas le gouvernement de Tchisekedi. Ça ne donne plus de poids. Plutôt, ça constitue encore à discréditer Tchisekedi. Alors, pourquoi Mboussa n'y a pas ici ? Je crois que Mboussa... Félix Tchisekedi, en rappelant Mboussa à côté de lui, rappelez-vous que Mboussa s'est bâti pour être ministre de la Défense. Lorsqu'il y a eu des massacres à Beni et tout ça, Mboussa courait toujours derrière Félix Tchisekedi en se disant « Je peux être ministre de la Défense. » Ça, peut-être que beaucoup ne le savent pas, mais nous, nous savions ça. Mboussa... Pense, pensez à ce moment-là. S'il est ministre de la Défense, il pouvait remanier, il pouvait jouer de son influence sur le remaniement ou sur la disposition de changer les généraux, d'échanger les gens qui étaient aux opérations sous cola 1. On connaît ses proximités avec, disons, ses accointances, ses accusations avec certains généraux ici, je ne veux pas citer les noms. Il accusait beaucoup de ces généraux-là. Mais ça n'a pas eu lieu. Maintenant qu'il est venu, mais il est venu encore dans une autre casquette, ministre de l'intégration régionale. Intégration régionale, ça veut dire quoi? Ça veut dire négociation avec le voisin. Comme Mboussa a des proximités avec Kigali et avec Ouganda, il va jouer le rôle de ce que nous avions appelé, nous avions donné à Bisselele. Il va jouer pratiquement ce rôle-là. Parce que l'idée est quoi? Il faut terminer cette guerre-là à l'Est par les négociations. Alors les négociations, peut-être ça va en dire 4 mois, 5 mois même. Les calculs selon moi, que Tshiseki dit, c'est qu'en ayant Mboussa à côté de lui, peut-être que l'électorat aussi de l'Est va être avec lui. En ayant avec Kamer et avec lui, il va gagner l'électorat de l'Est. Regardez combien de ministres de l'Est sont dans ce gouvernement ici. Et donc, c'est un calcul qui se sont fait en se disant, même si nous n'allons pas terminer la guerre dans le 2, 3, 4 mois avant les élections, mais nous pourrons gagner de ce côté-là, du côté électoral. Or, moi, je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux. Ils ont commis une grosse erreur. Parce qu'il suffit aujourd'hui que l'opposition se ligue, se montre avec un seul candidat. Et que ce candidat-là soit un candidat de pointure, vraiment. Moi, je cite ici le nom comme M. le docteur président Moukwege. Il sera bâti à plate couture. Parce qu'il suffit que Moukwege puisse être élu comme le seul candidat unique. C'est fini. Tu sais que Dissera n'aura plus de voix. Même les voix, les gens qu'il est en train de sentir être à côté de lui, vont traverser. Ils vont traverser. Mais il y a une chose, il y a un mal là-bas. Il faudrait que Moukwege puisse rassurer l'opposition sur son programme et sur certaines dispositions qu'il doit prendre afin qu'ils puissent tous être d'accord. À part lui, il n'y a personne qui peut battre pour l'instant donc du côté électoral, c'est ce gouvernement ici de Samadou en allant aux élections. Voilà un peu ce que j'avais à dire, mon point de vue sur ce gouvernement-là. Et donc, vous avez compris que non, je suis toujours pessimiste. Et moi, je crois, si ce gouvernement, je vais parler de ça lorsque je vais conclure l'émission. Allons d'abord sur le deuxième point qui est le point de Tchani. La loi Tchani va être alignée au Parlement. Ça, c'est sûr maintenant. Et dans cette session ici, il y a 80% de chances que cette loi-là passe. Suis-je pour ou contre ? Parce que beaucoup m'ont posé cette question. Moi, j'ai dit, et j'ai encore dit ça, que j'étais pour cette loi-là. Ce n'est pas que je ne veux pas certaines personnes, je ne vois pas la figure de certaines personnes être président. Non. Moi, je regarde le Congo. Moi, je vois le Congo. Je vois comment est-ce que nous pouvons protéger le Congo. dans les concerts de la nation. Nous serons les premiers à admettre que quelqu'un qui ne répond pas aux lois du pays puisse devenir président de la République. Et là, nous allons ouvrir une boîte de Pandore que depuis Mobutu, Mobutu s'est batté sans tant que les étrangers, où soient les Congolais, les Congolais qui n'étaient pas de père et de mère Congolais, menaçaient de prendre le pays. Mobutu avait fermé cette porte-là à d'autres personnes qui étaient comme les Ndundo, les Kengwa Dondo et tout ça. Mobutu le parlait. Dans le salon secret, nous avions entendu toutes ces histoires-là, Mobutu qui disait que non. Il faut permettre que nous devons nous aider à nous aider. Alors, qu'est-ce que la loi Pranjanit prône ? Est-ce que ça vise une personne ? Bien sûr, parce qu'il y a des gens, il y a des partis politiques, notamment Moïse Katoumbi, qui se bat depuis la magistrature de 2018 à être président de la République. Il se bat, il a été contre Kabila, il est sorti de ce craquant-là en se disant que non, moi je peux être président de la République et il s'est déclaré Congolais, tout ça. Et cette nationalité a été contestée et c'est toujours dans l'actualité et surtout aux approches des élections. Pourquoi ? Parce qu'on sent un certain forcing en se disant que le Congolais lui-même savent que non, nous ne pouvons pas donner notre pays à ses... et c'est qu'on se dit et c'est pour la vie et c'est pour la vie de la vie et c'est l'acte Sous-titrage ST' 501 Moïse avait déjà déclaré qu'il avait un père, un papa qui était un étranger, sa mère un peu là, on ne sait pas. Il s'est bâti en formant, en prouvant qu'il est Congolais d'origine. Congolais d'origine, comment ? Avec un père étranger. Voilà, moi je ne suis pas contre. Mais là où le Bible sait que c'est la faute à nous-mêmes Congolais, parce que nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux avec nos lois. L'état des droits n'existe pas, c'est comme ça que des choses qui ne devront pas être évoquées, on le remet à doute. On remet carrément à doute des choses comme ça en disant qu'il peut être Congolais, tout ça. À cause de quoi ? Peut-être parce qu'on achète les gens. Moi je ne suis pas contre, et puis je ne suis pas contre la puissance managérienne, les capacités de Moïse. Je vis ce parti politique, comment il s'est organisé en un clin d'œil, comment ils sont organisés, comment est-ce que Moïse se bat. Moi je suis pour ces messieurs-là. Mais quelque part je me pose comme question. Est-ce que Moïse pense que le pays peut être géré comme une entreprise ? Quand il dit qu'il a géré le katanga, si c'était une bonne gestion, les œuvres devraient continuer à exister jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que je me pose comme question, parce qu'il y a beaucoup trop de remises en question. Les politiciens disent que non, d'autres disent qu'il n'a rien fait, il est en train de prôner, il dit par exemple que non, il a augmenté le budget, tout ça. Mais ça ce sont des histoires courantes. Quand on peut dire, je prends un exemple. Quand on construit quelque chose, ne le faisons pas pour deux ou trois jours, sinon on ne fait absolument rien. Bien sûr, il a évolué dans un cadre où il y avait toujours cette jungle, où il y avait toujours des choses n'étaient pas au clair. C'est dans cette ambiance-là dont il a évolué. Et donc, on ne peut pas se dire que non, il n'a rien fait, parce que ce sont les éphémères. Entre-temps, sa poche a continué à galoper. Il est devenu beaucoup multimilliardaire. Et comme on parle de ce que les gens qui ont l'argent, c'est à qui nous devons donner le pays, il vous dit carrément qu'il va investir, il va emmener les investisseurs, il va faire ceci, il va faire ceci. Ils oublient que, justement, le problème, ce n'est pas là. Le problème, c'est l'unité du Congo, c'est la cohésion nationale. Et là, je passe maintenant dans la conclusion de cette émission d'aujourd'hui, qui sera un peu beaucoup plus longue. La conclusion, parce que nous sommes en contact pro-live ici, nous donnons toujours les conséquences des choses. Alors, vous avez vu, je commence par la loi Tchani pour conclure que non. C'est-à-dire que cette loi-là, si elle est appliquée aujourd'hui, nous allons voir qu'on est en train d'écarter certaines personnalités qui se sont battues dans cet environnement, à créer des entreprises, à convaincre d'autres, une partie des Congolais, en disant que non, moi, je peux faire quelque chose. Si cette loi passait, donc, cette partie des Congolais-là, qui suive le monsieur, qui les rassure que non, en ayant ce pays, il va faire quelque chose. Donc, ces Congolais-là vont voir que cette loi est en train d'écarter leurs leaders politiques. En principe, nous pouvions dire que non. Si nous pouvions avoir des partis politiques créés, et que le président de chaque parti politique ne devrait qu'être un Congolais de père et de mère, si ça m'était donné comme ça. Mais Moïse a fondé son parti politique dans l'environnement où il n'y avait ni loi ni quoi que ce soit. Et on se retrouve que non, Moïse, c'est un étranger. C'est là où les problèmes se posent. Parce qu'au moment où il veut concrétiser vraiment avec toute une grande partie de sa population derrière lui, en disant, si vous me donnez l'opportunité d'être président de la République, je vais changer ce pays, comme j'ai changé le Cactanga, selon lui, comme j'ai changé, comme je suis fermier, comme j'ai un carnet d'adresses, comme je suis moitié juif et j'inviterai les juifs venir ici, tout ça. D'autres Congolais ont vu que non, c'est ça, il avait raison. Et c'est cette catégorie de Congolais qui se voit que non, ils seront écartés. Et ce sont eux qui sont en train de dire que non, nous sommes divisés. Cette loi-là va créer des cacophonies et tout ça. Nous nous posons la question comment ? Allez-vous prendre la guerre ? Nous allons nous entretuer parce que nous empêchons à ce que l'étranger puisse être à la terre de notre pays. Et ça, je pense que ce sont des balivernes. Le ciel ne tombera pas si Khalid Katoumbi n'est pas retenu comme candidat en 2023. Le ciel ne tombera pas. Seulement que je me dis que ça sera l'avantage, justement, ça sera l'opportunité de verrouiller nos postes régaliennes et donner ces fonctions-là, justement, à ceux qui ont les droits. Parce que nous devons avoir quand même une certaine différence entre les Congolais d'origine et les Congolais. D'autres Congolais qui ont acquis la nationalité par filiation de la maman ou par filiation de père. Il doit y avoir une différence. Et les Congolais d'origine doivent s'accaparer de ses droits. Et ces droits-là, ce sont, par exemple, les postes régaliennes que nous devons leur donner. Ce n'est pas tout simplement la bonne volonté, non. Il doit y avoir des différences entre les Congolais d'origine et les Congolais qui ont acquis la nationalité par alliance. C'est ainsi, dans cette catégorie-là, vous allez trouver ceux qui ont des pères Congolais, ceux qui ont des mères Congolais, et leurs enfants, peut-être, qui seront, par exemple... Moi, j'ai dit ceci. Les enfants de ces Congolais-là, ce sont des Congolais. Leurs enfants seront des Congolais d'origine. Parce que si le papa n'a pas la nationalité d'origine et que son enfant se lie quand il a un enfant, ces messieurs-là, ces enfants... Si ces enfants, ils marient une Congolaise, ces enfants-là pourront être proclamés des Congolais d'origine. Parce que lui, il a la nationalité congolaise. Et sa femme a la nationalité congolaise. Mais si cette personne-là, comme prenons l'exemple typique de Moïse Katumbi, il a une femme bouroundaise. Est-ce que ces enfants seront des Congolais d'origine? Voilà un peu l'ambiguïté. Et là où nous nous sommes dit, la loi Tchani est bonne, mais elle n'est pas appliquée au bon moment. Et je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'ici, nous entrons dans la phase de la solution. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant avec toutes ces histoires-là? Alors, parlons maintenant du gouvernement. Nous pensons que ce gouvernement qui entre ne doit pas être là pour déviser l'électorale. Sinon, nous allons rentrer dans le même cercle. Moi, je pense qu'ici, à Contact ProLive, nous devons aller plutôt dans le sens de nous dire que non. remettons la pendule à l'heure. C'est-à-dire, recommençons le Congo. Mettons les jalons qui vont mettre à ce que le Congo puisse discuter sur les bases solides d'un État. Et ici, à Contact ProLive, notre solution, c'est de faire un appel aux États de lieux de chaque territoire, de discuter sur un nouveau Congo, de nous projeter dans l'avenir, de nous dire que non, c'est six mois qui vont venir. Nous, les gouvernements, nous appelons, nous allons gérer les discussions dans les territoires. Nous allons gérer à ce que les Congolais se mettent ensemble pour discuter des nouveaux Congos. Le plan d'investissement, nous allons d'abord suspendre les... Ça ne cause pas un problème. Nous allons gérer les affaires courantes de l'État, mais pourvu que les Congolais puissent réfléchir sur un nouveau Congo, en appelant les États de lieux de chaque territoire, afin que les territoires puissent se mettre d'accord avec les députés, avec les sénateurs, avec tous les notables de chaque territoire, se mettre ensemble en se disant, discutons pour un nouveau Congo. Remettons la pendule à l'air. Et dans ces discussions-là, nous pouvons faire, par exemple, l'identification. Les gens qui vont se réunir auront la charge de l'identification de la population pendant les discussions de ce nouveau Congo-là, de cette nouvelle constitution, qui seront discutées dans les 145 territoires. Et c'est par là que je me suis dit, ça pourra donner maintenant l'opportunité à ceux qui vivent dans les territoires où il y a les guerres, de se mettre au pas en disant, nous tous, nous allons combattre pour que nous puissions avoir un nouveau Congo. Voici nos revendications. Nous les amenons au niveau même de notre territoire, de ce territoire où nous nous clamons que nous faisons partie. parce que ces enfants-là, les gens qui viennent, ils sont à Routour, ils vous disent que non, moi je suis votre enfant, moi je suis congolais ici. Et c'est là qu'il fallait qu'il aille prouver leur congolité et négocier avec la population et tous les peuples de ce coin-là en se disant, bien sûr, maintenant, nous allons y engager par les discussions d'un nouveau Congo. Voici le nouveau Congo par lequel nous voulons que ça soit dirigé. Ici, dans ce territoire, nous allons apporter notre voix à tous les 145 territoires en disant, voici ce que nous, nous pensons qu'un nouveau Congo pourra être dirigé. Nous allons comment accéder à la magistrature suprême. Et pendant ce temps-là, dans ce territoire-là, ils organisent justement ce que nous appelons l'opération de base qui est l'identification de la population en se disant, voici le peuple qui habite ici chez nous. Nous nous reconnaissons. Et donc, nous allons mettre les armes par terre, nous allons nous identifier, nous allons quadriller notre territoire en disant, nous ne devons pas suivre les histoires qui viennent d'ailleurs. Nous devons être à mesure de savoir où va notre or, où va nos minéraux, qui fait quoi dans notre territoire. Et là, nous allons les coucher sous forme d'une nouvelle constitution que nous allons proposer aussi au niveau maintenant des provinces. Voilà comment nous nous pensons. Et maintenant, c'est de là que nous allons même renouveler la classe politique. Parce que les gens qui vont participer à ces colloques de ces états, des lieux-là, seront à mesure de se dire que non. Nous, voici ce que nous pensons. Voici le nombre de la population que nous sommes. Voici combien nous... Qui sont des Congolais ici. Voici ce que nous avons comme matière première. L'administrateur sera choisi comment. Qui seront dirigés. Et maintenant, quelqu'un m'a posé la question comment est-ce que ces gens-là seront choisis. Mes chers amis, lorsque nous faisons les conférences intercommunautaires, nous nous connaissons, n'est-ce pas ? Nous connaissons qui viennent. Et donc, je ne vois pas que le problème de désignation de ces gens-là se causera problème. il y a les députés qui sont sédistes, qui viennent de ces territoires-là. Ils doivent aller... C'est lié avec tout ce bon monde-là. C'est pour cela que vous avez vu. Les députés provinciaux du Nord qui ont dit qu'ils veulent négocier avec le M23. C'est comme cela que dans ce cadre-là, j'ai dit que voilà la solution. Parce que ces gens-là ne doivent pas penser qu'ils iront à Kinshasa et puis ils vont commencer à prendre... Nous devons penser un nouveau Congo. Ils doivent venir en se disant nous sommes les M23, il y a des Congolais parmi nous, nous faisons partie du Congo. Donc c'est tout le Congo qui est en train de discuter pour un nouveau Congo. Et donc, notre voix, si nous voulons le faire attendre, nous devons le faire attendre au départ au niveau des territoires. Parce que le second... Donc le niveau, l'autre niveau, ça sera quoi ? Ça sera maintenant l'harmonisation des textes qui viendront dans les territoires avec les politiciens ou bien les gens qui défendront ces textes-là au niveau des provinces. Et au niveau des provinces, nous aurons... Si, ça sera peut-être, je ne sais pas, 30, 40 personnes pour chaque territoire qui l'enverra au niveau des provinces. Et les provinces vont harmoniser le texte. Les textes qui seront harmonisés au niveau des provinces, les provinces maintenant vont se choisir encore un certain nombre de peuples, de gens, ou bien des peuples congolais qui transmettront les textes harmonisés au niveau national. Et c'est au niveau national que nous mettrons toute sa musique en disant voilà. Et là, vous allez voir que les gens qui quitteront les territoires qui iront en province et des provinces au niveau national, ce seront des têtes, ce seront les gens que nous avons choisis, qui travailleront sur les textes et qui prendront l'avenir de notre pays. Ça ne sera plus des gens qui seront choisis comme ça. non, ça sera déjà original que nous reconnaîtrons qu'en ces messieurs ici, vraiment, il est là parce qu'il a la tête, il réfléchit. Et c'est là où nous donnerons encore l'importance à l'intégrité des gens au niveau du Parlement, au niveau du Sénat et tout, au niveau de toute la classe politique. et ces gens-là arriveront à Kinshasa, ils harmonieront un texte qui sera la nouvelle constitution qui sera, qui passera justement par le référendum pour que les gens dans le territoire reconnaissent leurs idées et si ces référendums passent, on pourra maintenant proclamer pour une nouvelle constitution. Et de là, cette constitution viendra avec les modèles, viendra avec déjà les solutions de qui est Congolais et qui ne l'est pas. Et là, nous aurons déjà à savoir que non, quand vous êtes de père et de mère, vous ne pouvez pas accéder à telle fonction ou à telle fonction. c'est à ce moment-là qu'on pourra appliquer cette loi-là. Parce que nous aurons déjà une idée en vie de notre pays. Nous saurons qui pourront être à mesure de diriger notre pays et qui ne le seront pas. Voilà là où moi je pense que là, nous devrons venir. C'est ça la solution que Contact ProLive ici prône. Et que nous pensons que si cette solution ici est portée par ce gouvernement d'aujourd'hui, nous n'allons pas nous précipiter dans les élections qui ne nous produiront absolument rien. Si le gouvernement actuel vise les élections, c'est-à-dire qu'ils sont en train de viser leurs poches, parce qu'ils vont faire tout en se disant nous irons aux élections. Batouba, les kabbales, ça ne sera plus de notre faute, ça sera parce que vous nous aviez chassés et donc, pour l'instant, nous allons quand même gagner, nous allons remplir nos poches parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais si le gouvernement prend le chemin en disant ce Congo, nous devons le redresser et nous devons le redresser pour bon. Voici ce que nous pensons. Il n'y aura pas d'élection, mais nous allons dans la voie de préparer un nouveau Congo et nous demandons maintenant à tout le monde dans les provinces à aller réfléchir sur un nouveau Congo. vous allez voir que ça va déstabiliser même l'opposition en disant bon ok, il n'y a pas de soucis parce que nous c'est par là où nous allons prendre ce qu'ils nous disent. Et à ce moment-là, nous aurons donné l'opportunité à ce que le Congolais puisse réfléchir effectivement sur un nouveau Congo. Voilà un peu ce que j'avais un peu à vous dire sur les deux sujets d'actualité qui ont prédominé le week-end et que nous pensons que notre projet de 145 territoires dont la solution je viens de vous l'expliquer continue toujours à être en Chine qui pourrait sauver notre pays. Si nous concevons bien, si nous appliquons bien ce projet de 145 territoires, même dans le financement la fois prochaine donc dans l'autre édition qui viendra, je vous parlerai comment est-ce que nous allons financer ça. Je vous parlerai de ce gouvernement ici. Nous parlerons maintenant de l'argent, comment est-ce que nous pourrons financer ce projet-là de 145 territoires dont l'objectif est de discuter sur un nouveau Congo et sur une nouvelle constitution et comment les tâches seront distribuées dans les territoires. Voilà. Merci beaucoup encore une fois de plus pour ceux qui sont en train de se lier toujours à moi, ne pas me laisser à m'encourager. Vraiment, je vous dis merci beaucoup parce que lorsque vous m'appelez, ça me fait beaucoup de bonheur et surtout lorsque je vois 4, 5, 10 personnes s'abonner sur cette chaîne, ça me donne encore beaucoup d'envie de travailler beaucoup. Ça me donne encore beaucoup de courage et ça me rajeunit beaucoup et je me dis que je ne suis pas dans l'horreur si j'ai choisi de vous servir parce que vous m'écoutez et vous êtes en train de partager ces émissions et que peut-être un jour, lorsque ces idées ici arriveront à la tête du pays, au-dessus d'air, c'est à ce moment-là que nous nous sentirons que nous avions apporté une pierre pour la construction de notre pays. Portez-vous bien, on se revoit la prochaine fois dans un nouveau numéro. Au revoir.